Bonjour, nous allons chanter ensemble et ensuite je te raconterai une histoire de la Bible. Donc, une histoire vraie, parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Merci Dieu, le Créateur, merci Dieu, tu es Seigneur, merci Dieu, le Seul Sauveur, je crois en toi, je crois en toi. Voici la suite de notre histoire. Je te rappelle que Jésus, fatigué, avait quitté la foule pour aller avec ses disciples de l'autre côté du lac de Galilée. Pendant la traversée, Jésus avait calmé une terrible tempête. Puis, arrivé à l'autre bord, il avait délivré un démoniaque de milliers de démons à Gadara. Maintenant, chassé par les gens de Gadara, le voici de retour en Galilée, à Capernaum, de l'autre côté du lac. Regarde bien la carte d'Israël pour voir ses différents endroits. Mais pendant que Jésus et ses disciples étaient à Gadara, la foule de Capernaum a vu la terrible tempête sur le lac. Peut-être même que plusieurs n'ont pas pu rentrer chez eux, car ils venaient souvent de loin pour écouter Jésus. J'imagine que cette foule devait s'inquiéter pour Jésus et ses amis sur le lac. Puis, ils ont bien vu que tout s'est calmé brusquement. Et ils devaient être dans la crainte, car ils savent que ce n'est pas normal. J'imagine aussi que beaucoup ont dû attendre pour voir si Jésus reviendrait vivant du lac. En effet, la Bible nous dit qu'une grande foule l'attendait, sûrement heureuse de voir ce miracle. Tout le monde entoure et presse Jésus pour le voir, l'écouter ou le toucher. Regarde, un homme connu, un chef, se jette devant Jésus et lui dit « Je t'en supplie, maître, viens chez moi, viens sauver ma fille qui va mourir, ma fille unique de douze ans. » Et Jésus décide d'y aller. Pourtant, on ne demande pas à un docteur de guérir quelqu'un sur le point de mourir. Alors tu vois, ce chef a vu Jésus guérir des gens, comme dans l'histoire du paralytique. Il croit que Jésus a vraiment le pouvoir de faire des miracles, des choses impossibles. Quelqu'un d'autre, dans la foule, pense la même chose. C'est une femme très, très malade, qui a dépensé tout son argent chez les docteurs pendant douze ans, mais ils n'ont rien pu faire pour elle. Elle est très faible, mais elle a entendu parler de Jésus. Alors, elle a de nouveau de l'espoir, car elle se dit que si elle arrive à toucher le vêtement de Jésus, elle sera sûrement guérie. Elle vient donc par derrière, dans la foule qui presse Jésus. Il y a tellement de gens, c'est même dur d'avancer. Enfin, elle arrive à toucher l'habit de Jésus et d'un seul coup. Elle sent dans son corps qu'elle est guérie. C'est vraiment merveilleux. Personne ne sait rien. Et elle essaie de repartir toute heureuse. Soudain, Jésus s'arrête et dit « Qui m'a touché ? » Tout le monde se défend et dit « Ce n'est pas moi, ni moi, moi non plus ! » Pourtant, ils étaient tous pressés contre lui. Même Pierre, son disciple, lui dit « Maître, tu vois bien qu'ils sont tous collés à toi et tu demandes ça. » Et Jésus lui répond « J'ai senti qu'une force est sortie de moi quand quelqu'un m'a touché. » Jésus sait très bien ce qui s'est passé et qui l'a touché. Alors, la femme revient toute tremblante et lui raconte tout devant tout le monde. Il lui faut bien du courage pour le faire. Et elle avait honte car la loi juive lui interdisait de toucher quelqu'un à cause de cette maladie. Mais elle a la foi en Jésus. Il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Non seulement Jésus l'a guéri dans son corps, mais il lui pardonne aussi ses péchés. Il lui donne sa paix. N'oublie pas que Jésus regarde notre cœur avant tout. À ce moment-là, quelqu'un vient avertir Jairus que sa fille est morte. Ce n'est plus la peine que Jésus vienne. Jairus est désespéré. Sa fille unique de douze ans est morte. Pourtant, il vient de voir le miracle pour cette femme. Mais Jésus ne l'abandonne pas et le rassure. N'aie pas peur, mais crois seulement et ta fille sera sauvée. Et ils arrivent ensemble chez Jairus. Tu vois, parfois, on est si triste qu'on n'arrive même plus à croire, à faire confiance à Jésus. Mais lui nous fortifie par sa parole et nous encourage. C'est pour cela que c'est tellement important de lire sa Bible chaque jour, car nous nous décourageons bien vite. Chez Jairus, tout le monde pleure. Cette fois-ci, Jésus ne laisse pas tous ses disciples venir avec lui. Il prend Pierre, Jacques et Jean et entre dans la chambre de la petite fille avec ses parents. Tout le monde pleure, ils sont si malheureux, douze ans. C'est vraiment trop jeune pour mourir. Mais Jésus leur dit, Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, ni elle dort. Ah ! Tout le monde se boquait de lui, car ils l'ont bien vue morte. Pourtant, Jésus qui sait tout, sait bien que la petite fille est morte, mais il sait aussi la suite de l'histoire. Il connaît la puissance de Dieu. Il est le Dieu de la vie, n'est-ce pas ? Alors, Jésus prend la petite fille par la main et lui dit d'une voix forte, Enfant, lève-toi ! Incroyable ! Elle se lève à cet instant même, bien vivante. C'est un miracle ! Jésus l'a ressuscité ! Donnez-lui à manger, ordonne Jésus aux parents étonnés et fous de joie. Puis Jésus leur dit, Surtout, ne dites à personne ce qui est arrivé. Et il repart avec ses disciples. Bien sûr, tu as compris qu'on ne peut pas cacher la petite fille vivante, puisqu'il y a plein de monde dans la maison qui pleure. Mais au moins, Jésus a le temps de repartir avec Pierre, Jacques et Jean. Tu vois, parfois Dieu veut qu'on dise tout de suite et devant tout le monde ce qu'il a fait pour nous, comme pour cette dame qui a été guérie. Mais parfois, il veut qu'on attende un peu de temps. On finit toujours par raconter comment Jésus nous a sauvés, car quand Dieu nous guérit, nous sauve de notre mauvais cœur, il nous change et ça se voit. Dieu met dans notre cœur ce que nous devons faire. Il nous donne la sagesse, car la vie de chacun est différente, et nous devons marcher comme Jésus nous le montre dans sa parole. Regarde l'histoire du démoniaque, de la femme guérie et de la fille de Jairus. Ils ont tous été guéris et sauvés de leur péché. Tous avaient une foi différente, et même, on ne nous parle pas de la foi de la petite fille, mais de celle de son père. Et chacun a reçu un ordre différent pour témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Le démoniaque devait parler à toute sa famille. La femme, devant tout le monde, et les parents de l'enfant ne devaient rien dire pour l'instant. Demande toujours à Dieu la sagesse dans ce que tu dois faire. Il te répondra dans sa Bible, mais aussi dans ton cœur. Tu sauras ce qui est le mieux. Fais-lui toujours confiance, c'est le plus important. Voici ce que le disciple Jacques nous dit dans la Bible. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Voilà, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ces deux merveilleuses histoires où tu as guéri et sauvé, et ressuscité même. Seigneur, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu tout-puissant, et nous voulons te faire confiance, que tu nous donnes de la sagesse, chaque jour de notre vie, pour savoir ce que nous devons faire pour te plaire, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Amen. Maintenant, nous allons lire dans la Bible le texte de l'histoire. Alors, tu peux le retrouver dans différents évangiles. C'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 40 au verset 56. Tu peux aussi trouver l'histoire avec d'autres détails en Matthieu 9, verset 18 à 26, dans Marc chapitre 5, verset 21, jusqu'au verset 43. Alors, nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8, verset 40 à 56. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi ! » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Notre histoire est finie. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Au revoir.